salam aleykoum chabab donc aujourd'hui on va voir les retraitements des soldes de gestion autrement dit on va voir l'état des soldes de gestion retraite c'est à dire on va établir à la fois le TFR avec le retraitement et également on va voir la capacité d'autofinancement c'est à dire la CAFTAIA avec le retraitement donc on va commencer par l'état des soldes de gestion tel qu'il a été proposé par le plan comptable marocain présente un internautoire pour l'analyse des composants du résultat donc on va voir l'état des soldes de gestion ou le troisième état de synthèse qui permet de dégager un certain nombre de soldes de gestion qui permet de faire un certain nombre de soldes de gestion donc l'état des soldes de gestion ou bien l'état des soldes de gestion c'est le document qui présente un intérêt fondamental notoire pour l'analyse des composants du résultat toutefois certains de ces soldes ne sont pas toujours appropriés à une analyse pertinente de l'entreprise surtout l'entreprise ne peut pas dire une analyse comparative chez d'autres entreprises qui appartiennent au même secteur donc dans le souci d'améliorer la qualité de l'analyse il est souhaitable de procéder à un certain nombre de retraitements au niveau de quelques postes du CPSC dans une perspective purement économique en effet le développement important du credit buy on va voir comment procéder au retraitement du credit buy et des services du personnel extérieur qu'est-ce qu'on entend par un personnel extérieur ce qui peut dans certains cas conduire à une véritable déformation des soldes de gestion pour cette raison on est obligé de passer par un certain nombre de retraitements au niveau du CPSC afin d'établir un état des soldes de gestion un retraité donc on trouve les principaux retraitements donc faire de la vidéo incha'Allah on va voir 4 principaux retraitements à faire au niveau de l'état des soldes de gestion donc les retraitements ils concernent à la fois les redevances du credit buy les frais du personnel extérieur à l'entreprise on va voir les charges de sous-traitance on va voir les subventions pour l'exploitation en tout cas avant d'écrire les retraitements on va vous raconter un détail pour vous montrer comment vous faites les retraitements tous les gens en ce moment Alors le crédit bai Le crédit bai donc ce qui est donc un contrat de live c'est un contrat de location. Donc le contrat de crédit paye est un contrat de location. Donc le crédit paye il est appelé également le leasing. Donc quand vous appelez le crédit paye alors que vous appelez le leasing. C'est un contrat de location. C'est une simple location. C'est un contrat de location. Il s'agit d'une personne qui est une banque ou la société de financement de l'exemple de la société. C'est un contrat de location qui a acheté l'étoile, qui est permissible pour assurrer les loquateurs ou le prépare. C'est une banque qui est appelée berce de crédit paye. La crédit paye qui est permis de s'occuper du crédit paye c'est permis d'être mensuel, donc à l'évolution ou à l'étranger, à l'évolution ou à l'évolution de la société, à l'évolution des quartiers ou à l'évolution ou à l'évolution des quartiers. L'évolution que vous vous avez certeza c'est que c'est un contrat du prépare. Ce qui est un contrat de prêt C'est clair ? Pour effectuer une analyse comparative des entreprises Cette analyse comparative va être basée sur des états de solde de gestion homogène Ainsi pour éviter toute déformation C'est clair C'est clair L'utilisation des entreprises D'un des bénéfices C'est clair C'est clair C'est clair C'est clair C'est clair C'est clair Donc C'est clair C'est clair C'est clair d'une mobilisation. Chaque année, je calcule que chaque année, je vais en considérer une dotation d'amortissement, qui s'appelle annuité d'amortissement. C'est le bien qui nous prenons dans l'état du contrat de crédit paye, c'est le bien qui est le carré ici. Mais c'est le bien qui nous a considérer dans l'application, dans l'application de l'application. C'est pour laquelle je vais mettre la redovance crédit paye qui a deux parties. Une partie qui s'appelle principal, qui veut dire la dotation d'amortissement. Et l'autre partie qui s'appelle interi, qui s'appelle une charge financière, comme remboursement de l'endettement. Je répète, pour moi, quand on prend le bien de l'application, dans l'application de l'application de l'application de l'application, je pense que je pense que c'est le bien qui s'appelle. Pourquoi ? Afin de faire une analyse comparative pertinente et qu'il y a des états de gestion homogène. Je pense que c'est le bien qui qui est le bien qui s'appelle. Il y a des états de gestion homogène. Raison pour laquelle, c'est que c'est la redovance crédit paye ou qu'elle a une partie qui a été le principal, assimilée à une dotation d'amortissement. Ou une partie qui a été le bien comme intérêt, charge financière, liée à un remboursement de l'application de l'application de l'application. Donc, comme je disais, c'est la redovance du crédit paye, c'est les deux parties. Une partie appelée principale, ou une partie qui s'appelle intérêt. La question est-ce que c'est la redovance crédit paye ? C'est la redovance crédit paye. C'est la redovance crédit paye. C'est la redovance crédit paye. Le montant principal, c'est la dotation d'exploitation. C'est la dotation d'amortissement. C'est la raison pour laquelle c'est la dotation d'amortissement. En fonction de la montant de l'intérêt, il y a des choix. Il y a deux parmi, si on peut y changer la charge financière, ou si on peut y changer le résultat financier, ça revient au même. On va obtenir le même résultat. Je répète que le montant de la redovance crédit paye ne changerait d'une autre charge externe. Dans le cas, il va y avoir une autre charge externe. Je vais vous dire un grand. Il y a un principe principal. On peut y changer la dotation d'exploitation. Il y a une dotation d'amortissement. Le montant de l'internet qui est un remboursement de la dette comme si il n'y a pas de charge financière ou si il n'y a pas de résultats financiers. Prenons à titre d'exemple la société CAP qui est acquis. Alors le retraitement de la redevance est en train de se faire. Donc 23 000 dirhams le montant de la redevance du crédit bail est en train d'être en charge externe. Le montant du principal 20 000 dirhams de dotation d'exploitation. Le montant de l'intérêt des 3 000 dirhams est en train d'être en charge financière ou si il n'y a pas de résultats financiers. Tout simplement. Tout d'abord, les frais du personnel extérieur à l'entreprise. Il a le plan comptable exactement au niveau des autres charges externes. Avant de commencer le retraitement de ce poste-là, il vaut mieux comprendre ce qu'on entend par le personnel extérieur. Donc, la définition du personnel extérieur. Ce compte enregistre les frais versés en contrepartie du personnel salarié mis à la disposition de l'entreprise nécessiteuse par une autre entreprise de travail temporaire ou par une succursale. Donc, ce qu'on peut savoir, c'est que la société, lorsqu'il a besoin d'un salarié, va avoir un salarié qui s'appelle la société d'interim ou bien société de travail temporaire. La complication de l'entreprise est en charge de travail temporaire et de travail temporaire. Donc, c'est le salarié qui s'appelle le personnel extérieur et qui ne s'appelle pas la société d'interim ou la société de travail temporaire. je vais donner le salaire de l'euro. Tu vois ? J'ai donné un exemple. J'ai besoin d'un fonds de management. Et pour travailler avec moi en société, en tant que fonds de management, je vais avoir une société d'interim, comme exemple Tectra, ou Manpower. Je vais demander une fonds de management. Je vais vous donner et je vais travailler avec moi. Mais je vais terminer la société d'interim. Et cette société d'interim, c'est le fonds de management. C'est le fonds de management. Ce fonds de management n'a pas besoin d'un intérêt. C'est le fonds de management. C'est le fonds de management. C'est le fonds de management, c'est le fonds de management, un personnel externe à l'entreprise. Donc, je vais vous donner un exemple en commentaire. Les rémunérations ne sont pas versées directement au personnel. On ne va pas rester versées au personnel. On ne va pas rester versées à l'agence. Et on ne va pas verser à l'agence, ou bien la société de travail temporaire l'esprit société d'intérim comme exemple Tectra ou le Manpower ainsi de suite le retraite mondial personnel extérieur est très simple donc le montant de la rémunération du personnel extérieur à l'entreprise c'est une charge du personnel ou une autre charge externe à noter que le personnel extérieur est un personnel occasionnel à noter que le personnel prêt et à noter que le personnel intermère ainsi de suite donc je répète le montant de la rémunération du personnel extérieur quand on a une autre charge externe ou quand on a une charge du personnel tout simplement donc le troisième point qui concerne les charges de sous-traitance donc quand on a le retraite dès la sous-traitance il vaut mieux connaître la définition de celle-ci donc on va commencer par la définition de la sous-traitance donc la sous-traitance est le fait qu'une entreprise donnée confie partiellement sa production à une autre dans le cadre d'un travail de ses oeuvres les produits ainsi fabriqués par la seconde sont pour le compte de la première et selon ses besoins et exigences cette dernière gère ainsi mieux ses ressources et ses coûts de production sont pour l'achever à la production de la sous-traitance toujours dans le cadre d'un contrat appelé de sous-traitance comme exemple une société de confection de sous-traitance de sous-traitance Je vais vous en faire un petit peu de chaumais. Avant de mettre les chaumais, et avant de mettre les chaumais, ou en faire un stock de chaumais, je vais vous donner une société autre qui va vous mettre les chaumais et vous pouvez réjouir la production, en plus de la production que vous pouvez vous faire. C'est ce qui peut être que je vous remercie de faire une réaction, de faire une réaction de la réaction, et de savoir que j'ai réussi, et même de faire un peu en sorte qu'on a réaction de la réaction. C'est clair? Il faut savoir que cette sous-traitance concerne deux points. Le premier point, c'est que cette sous-traitance peut concerner les matières et les fournitures, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et il peut concerner la main-d'oeuvre, c'est-à-dire le personnel. Il peut y avoir une sous-traitance pour les chaînes et les chaînes pour les chaînes. C'est-à-dire qu'il faut aussi faire la sous-traitance, c'est-à-dire qu'il faut avoir une sous-traitance pour la sous-traitance. C'est-à-dire qu'il faut confier une partie de la production d'une autre entreprise qui s'est passé à une sous-traitance. sous-traitance. Donc, ce que j'ai expliqué à vous précédemment, la sous-traitance est quand c'est la matière et la fourniture, tout simplement, quand c'est de décharge de sous-traitance, quand il y a une autre charge externe, quand il y a un achat consommé de matière et de fourniture. Il y a quand la sous-traitance est la main d'oeuvre, ou bien ce qu'on appelle le personnel, dans ce cas-là, quand il y a une autre charge de sous-traitance, quand il y a une autre charge externe, ou comme ça, il y a une autre charge du personnel. Quand vous allez r�quer sur le schéma, la sous-traitance est quand il y a une autre charge de sous-traitance, quand il y a une autre charge externe, comme ça, il y a une autre charge de sous-traitance concernant la main d'oeuvre, comme ça, il y a une autre charge externe, ou qu'on a ajouté la charge du personnel. Et on est maintenant à la dernière note, la dernière note, qui est la subvention d'exploitation. Donc, avant d'abord le retraitement de la subvention d'exploitation, il faut que nous voulons savoir ce qu'on entend par une subvention d'exploitation. Comme vous le savez, les subventions sont en nombre de trois. Donc, les subventions d'investissement, les subventions d'exploitation ou les subventions d'équilibre. Donc, les subventions d'exploitation sont des aides accordées par les pouvoirs publics, c'est-à-dire l'État, aux entreprises pour compenser l'insuffisance de la marge parce que l'État impose un tarif donné, comme c'est le cas de quelques biens de première nécessité, les biens réglementés et non libéralisés, ou pour leur permettre de faire face à leur charge d'exploitation. Ce qui veut dire que les subventions d'expression n'est pas une d'exploitation, une d'exploitation, une d'exploitation, une d'exploitation, une d'exploitation, une d'entrepreneurs, afin d'améliorer le prix de vente parce qu'il s'agit d'un des produits de la première nécessité c'est le sucre c'est le bouteau il s'agit d'un des produits de vente ce qu'il s'agit d'une entreprise c'est qu'il s'agit d'une entreprise qu'il s'agit d'une entreprise c'est ce qu'il s'agit d'une entreprise d'exploitation ou bien d'une entreprise afin de leur permettre de faire face qu'ils compensent les charges d'exploitation c'est ce qu'il s'agit d'une entreprise c'est ce qu'il s'agit d'une entreprise les subventions d'exploitation sont complémentaires du prix de vente du chiffre d'affaires donc ces subventions d'exploitation viennent compléter le prix de vente que les douleurs ne sont pas dépassés par les entreprises de la banque les entreprises qui ont été mis en train de faire ce qu'il s'agit d'une entreprise et la banque le prix de vente donc pour synthétiser le cpc de l'entreprise rodex spécialisé dans la fabrication et la commercialisation d'articles en fer forgé au 31-12-2016 est comme suit les informations complémentaires la subvention d'exploitation a été reçu en complément du prix de vente des biens et services produits deuxième information dans le poste autre charge externe figure une redevance du crédit de 60 000 dirhams pour une machine d'une valeur d'origine de 280 000 dirhams valeur résiduelle 40 000 dirhams une autre information complémentaire une rémunération du personnel externe 16 000 dirhams donc je vais vous présenter la suite des informations complémentaires ou un tableau qui résume l'ensemble des dotations et reprises relatives à la fois à l'actif circulant passif circulant et à la trésorerie vous voyez il y a un tableau les fils de dotation et les reprises qui se rapportent aux éléments circulants finalement la distribution de bénéfices il y a un million de dirhams donc je préfère à chaque fois une capture d'écran une capture d'écran ou t'arrête la vidéo afin de prendre le temps nécessaire pour copier cet exercice dans le bruit que vous avez et vous essayez de faire la correction ensemble donc voilà voilà le cpc dont vous avez besoin afin de s'ouvrir le tfr et vous avez les informations complémentaires comme vous voyez ici nous avons un cpc ici l'ensemble des points que nous avons besoin afin de s'ouvrir le tfr il y a un cpc 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 c'est un cpc raison pour laquelle il y a un cpc 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 40000 l? c'est Bockût il y a un cpc c'est repris c'est allen cpc car cette charge cpc c'est hotel par exemple c'est денег or c'est c'est enfin cpc épargnement le profit 450 MDR 450 MDR. Nous allons montrer le montant de la redevance du credit buy. Donc le montant de l'autre charge externe sera 390 MDR. Le montant principal, comme je l'ai dit, nous allons ajouter le CPSC. Nous allons prendre le montant de la dotation d'exploitation qui sera 490 MDR. Nous allons ajouter le montant du principal 48 MDR. Je vais vous donner le montant de la dotation d'exploitation qui est 338 000 $ Pour l'entérac, vous n'avez pas vu que vous puissiez le montant de la finance ou que vous puissiez le résultat financier Je n'ai pas vu que je ne vous ai pas vu le résultat financier J'ai eu le résultat financier qui a fait le résultat financier qui est ennemi la 1 300 $ et je vais vous donner le montant de l'entérac Donc le montant de la finance qui est le résultat financier Il dit le personnel extérieur à l'entreprise Nous aurons ici les informations complémentaires On aurons le montant de la rémunération du personnel extérieur de 6000 $ Donc dans lequel on cherche le montant j 18 000 $ Nous aurons montant le montant de la rémunération du personnel extérieur de 6000 $ Donc le montant j 18 000 $ Pour savoir le personnel extérieur en plus d'autres charges externes on va faire plus de charges du personnel on va faire plus de charges on va prendre le montant de la charge du personnel qui est de 180 000$ et on va plus de 16 000$ donc le montant de la charge du personnel qui est de 176 000$ donc avec le traitement de notre on va prendre le TFR c'est facile et on va commencer par la charge du personnel on va prendre le TFR donc quand on va vendre des marchandises au-delà de la CPAC qui est de 1,8 millions on va faire un changement de marchandises pour mettre les marchandises on va donner le production du l'exercice on va vendre des marchandises au-delà de la charge de la charge du personnel et de l'exploitation le montant de la charge du personnel 19,8 millions Nous allons ajouter la variation du stock de produit pour le montant de 120 000. Nous allons ajouter la montant de l'immobilisation produit par l'entreprise pour elle même de 30 000. Donc la production de l'exercice sera de 19.230 000. Nous allons commencer par la consommation de l'exercice. Nous allons ajouter l'achat consommé de matières et de furniture. Le montant de l'hôpital 11.760.000. Nous allons ajouter l'achat consommé de matières et de l'hôpital 11.770.000. Le montant de l'hôpital 3.770.000. Donc la consommation de l'exercice sera de 12.144.000. Donc la valeur ajoutée, qu'est-ce que vous faites ? Vous faites la marge brut plus la production de l'exercice moins la consommation de l'exercice. Autrement dit, 1.100.000. Nous allons ajouter 19.130.000. Et nous allons ajouter 12.130.000. Nous allons ajouter une valeur ajoutée sur 8.8.000. Et 18.000. La subvention d'exploitation. Déjà, vous avez vendu bien les services produits. Donc je vais mettre 0. Un poids taxe sur 38.000. La charge de personnel. Vous allez faire le retraitement ou le montant jédé de l'hôpital 11.770.000. Donc la rentabilité, un accident d'exploitation, c'est 10.080.000. C'est malheureux. Dans le niveau ajouté. Une fin d'exploitation d'exploitation. J'ai moins à 0.0.000. C'est déjà en vendu bien les services produits. C'est un poids taxe ou la charge de personnel. C'est 11.900.000. Donc, nous allons ajouter une autre produit d'exploitation. et on va mettre les autres charges de l'exploitation et on va ajouter les prix de l'exploitation et on va mettre les dotations de l'exploitation avec le savoir que la dotation de l'exploitation ne va pas prendre ces claves et on va prendre ces claves et on va prendre ces claves de l'exploitation 338 000 alors si on apporte les hausages on va sortir le résultat de l'exploitation 7 699 000 Résultat financier F聲 Si on apporte les élections, les hausages On repose les hausages éléments building des finanses Si on apporte une é fille c'est 1ありがとう C'est donc qu'on apporte 7 670 000 10 000 Qu'est-ce qui va là? Pour cela, c'est la première à lafallelle qui s'applent des explosifs. S'applent des participations sans écrivez le plus cas de кого-ci. Donc, il y a l'équipe de ces décisions productives, c'est la plus ou plus du plus de 5,000,000. J'ai l'équipe de ces décisions productives, c'est une réponse à l'équipe de ces décisions productives. Pour cela, c'est cette année qui concerne cette direction. C'est la première à quelle fois, c'est la plus du plus de 7,000,000. C'est une erreur de l'exercice qui est de 7.53.3 La question est la 50e. La erreur de l'exercice est de la même chose. Vous avez pu revoir le fait ou le fait ne pas le fait. Vous avez un bouton et j'ai eu une 10e. J'ai eu un peu de bois et j'ai eu un peu de bois pour leur place. J'ai eu un peu de bois. Mais j'ai eu un peu de bois. Je ne vais pas de bois. La erreur de l'exercice est de l'exercice. le résultat net de l'exercice avant le retraitement et après le retraitement il y aura le même exercice dans l'exercice c'est clair ? il y aura le résultat net de l'exercice dans l'exercice il y aura des erreurs il y aura des erreurs il y aura des erreurs donc quand on sauve le TFR on peut aussi choisir la CAF selon la méthode additive comme vous le savez pour choisir la CAF selon la méthode additive on prend seulement et exclusivement les éléments durables autrement dit on prend seulement les éléments les marchandes dans la classe 2 qui est actif immobilisé et les marchandes dans la classe 1 qui est le financement permanent donc la CAF selon la méthode additive il est calculé à partir du résultat net de l'exercice on pense que c'est l'intérêt du résultat net de l'exercice donc le résultat net de l'exercice il y a 7,943,030,000 on va plus sur la dotation d'exploitation comme si le CPSC qui est à l'exercice quand on prend le montant de la dotation d'exploitation qui est à l'exercice quand on prend le montant de la dotation d'exploitation les marchandes dans les éléments circulants qui est à l'exercice avec le petit tableau pour les informations complémentaires on prend le montant principal de la redevance du crédit comme une dotation d'exploitation donc le montant que je dis de la dotation d'exploitation est à l'exercice donc le montant de la dotation financière et de la dotation financière qui est à l'exercice de la dotation financière qui est à l'exercice de la dotation financière sur les éléments circulants qui est à l'exercice qui est à l'exercice qui est à l'exercice qu'on prend le petit tableau dans les informations complémentaires. Donc, la dotation non courante qui nous prendrait 10 000. Reprise d'exploitation, on va mettre le produit d'exploitation, on va mettre la reprise d'exploitation dans le CPC, on va mettre le montant de 17 000. Donc, on va mettre le montant de la reprise d'exploitation sur éléments circulants qui font le petit tableau dans les informations complémentaires qui ont donné l'exercice dans le montant de la 10 000. Donc, le montant jédit de la reprise d'exploitation est celui qui est 7 000. Reprise financière, on va mettre le produit financier, on va mettre le produit financier, on va mettre le reprise financier sur le montant de la 17 000. Dans le cas, on va mettre le montant de la reprise financière sur éléments circulants qui ont donné le petit tableau pour les informations complémentaires sur le montant de la 10 000. Donc, le montant jédit de la reprise financière va mettre le 14 000. 500. Reprise non courante, on va mettre le produit non courant et on va mettre le montant de la reprise non courante de la 17 000. On va mettre le montant de la reprise non courante sur éléments circulants qui font le petit tableau qui font les informations complémentaires qui font le montant de la 7 000. dans le cas, on va mettre la reprise sur la subvention d'investissement. Pourquoi ? La reprise sur la subvention d'investissement est une reprise durable. On va mettre le montant de la 18 000. Donc, la reprise non courante, le montant jédit de la 48 000. On va mettre le produit de la cessation d'immobilisation de la 65 000. On va mettre le montant de la valeur net d'amortissement de la 55 000. Il va mettre le montant de la chisabie, on va mettre le montant et on va mettre le montant de la 7 000. 824 000. 120 000. Donc, quand on a fait le montant selon la méthode additive, on va mettre le montant de la chisabie, mais on va mettre le montant par la méthode extractive. Donc, en fin de la chisabie, la méthode extractive, c'est calculé à partir de l'excédent brut d'exploitation. Alors, on revient le TFR de la chisabie, on va mettre le montant de l'excédent brut d'exploitation 7 000. 977 000. Donc, on dit à l'autre produit d'exploitation 1 700 000. Donc, on va ajouter l'organisation du cspc, 5500 000. On va construire l'holdercaire du cspc, de laeger de la chisabie, de la cette maison. On va prendre っちゃền amér tapa. Bien sûr qu'elle x shutting up, de l'oeuvres de la chisabie, de la chisabie, plus des produits financiers durable qui nous avons dans la carte selon la méthode additive, qui est 14500. Je répète, quand on revient le 7000, nous avons le total du produit financier qui est 7500, et nous avons dit que le prix financier durable, et ce prix financier durable qui nous avons dans la carte selon la méthode additive, 14500. Il reste le produit financier qui est 57000. Nous avons le total des charges financières qui sont 77800, et nous avons la dotation financière durable qui nous avons dans la méthode additive, qui est le télèf, et nous avons commencé à augmenter le montant de l'intérêt de la redevance du Crédit Buy de la 12000. Comme vous l'avez dit sur le Crédit Buy, le montant de l'intérêt, nous avons augmenté les résultats financiers, et nous avons augmenté les charges financières. La raison pour laquelle, quand il est arrivé dans la charge financière, nous avons augmenté le montant de l'intérêt. Je répète, nous allons prendre le total des charges financières sur le CPC, 77800, et nous allons augmenter le montant de la dotation financière qui nous avons dans la dotation d'exploitation de la méthode additive, et nous allons augmenter le montant de l'intérêt de 2000, et nous allons augmenter le montant de l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt. Le produit non courant, je vais rejoindre le CPC et nous allons prendre le total des produits non courants, qui sont 134 000. Je vais nous donner le produit de la dotation d'immobilisation de 65 000. Je vais vous donner le montant de la reprise non courant, qui est dans la méthode additive de l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt de la improveurs. Le total des charges non courantes de 75 000. Nous allons pl necker le montanturs dans la ض student ave Hydro 20 avril ne l'intérêt de l'amortissement de l'intérêt 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 de 19 zéro. Des produits visés d' outlines et ainsi tema� compromis 변� le plan. Nous allons pointer à ces preuiliers parслиz pour 2015, car notre résultat de 25 000 d'intérêt est un Prix de 25 000 d'intérêt de l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt de 20 000. On a la dotation d'exploitation des éléments circulants qui ont fait le petit tableau pour les informations complémentaires de l'exercice du montant de la 90 000 $. Si vous avez une amélioration de la capacité du financement, le montant de la capacité du financement est de 7 824 000 $. On a toujours le montant de 7 824 000 $. Que ce soit calculé par la méthode additive ou par la méthode soustractive. Nous devons donc calculer le montant de l'auto-financement. Nous devons donc calculer le montant de l'auto-financement. Tout en sachant que l'auto-financement est égal à la carte moins la distribution du bénéfice. La distribution du bénéfice qui est au niveau du dividende. Donc l'auto-financement est égal. Nous devons donc prendre le montant de l'auto-financement de 7 824 000 $. Nous devons donc augmenter la distribution du bénéfice qui est de 1 000 000 $. L'auto-financement est égal à 6 824 000 $. Nous devons donc pu payer ce qui est avec nous. Nous devons donc essayer de nous placer le montant de l'auto-financement. Si nous nous aiderions à faire un lien dans lesications de l'auto-financement. Alors je te montre que nous devons attirer le montant de l'auto-financement. C'est parti.